Le journal de 8h est présenté par Cédric Chasseur. Bonjour Cédric. Bonjour Lionel, bonjour à tous. C'est une information que vous révèle ce matin Europe 1, deux semaines avant la rentrée scolaire. La hausse plus qu'inquiétante des atteintes à la laïcité à l'école. Leur nombre explose, selon une note gouvernementale, plus 150% sur l'année scolaire écoulée, 4710 signalements au total. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Cédric, bonjour à tous. L'une des raisons de cette augmentation, c'est le port de signes ou de tenues religieux non conformes à la loi de 2004 et notamment le port d'Abaïa pour les jeunes filles. Oui, selon cette note des services de l'État, ces faits sont en constante augmentation depuis deux ans jusqu'à représenter un signalement sur deux lors du dernier trimestre de l'année scolaire. Au total, 150 établissements sont concernés sur tout le territoire avec, pour certains d'entre eux, précise la note, une situation très difficile. Plusieurs dizaines d'élèves peuvent ainsi se présenter en Abaïa le même jour. Alors le ministère de l'Éducation nationale met en avant plusieurs facteurs pour expliquer le phénomène. D'abord, une évolution significative de la place accordée à la religion chez les jeunes, une vision à l'anglo-saxonne de la laïcité, ainsi que des pressions familiales et communautaires, avec par exemple le soutien d'associations comme le Collectif contre l'islamophobie en Europe, ancien CCIF, dissous en France après l'assassinat de Samuel Paty. Alexandre, ce sera l'un des principaux chantiers du nouveau ministre Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui s'est dit il y a quelques jours favorable à l'expérimentation de l'uniforme pour les établissements volontaires. Oui, contrairement à son prédécesseur, Pape Ndiaye, qui s'y est toujours opposé. Plusieurs élus, notamment à droite, réclament l'uniforme à l'école et le présentent comme le rempart à l'entrisme religieux à l'école. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien ministre du Budget est attendu sur la question pour sa première rentrée. Le mois dernier, il déclarait au Figaro, sur la laïcité, on a trop donné le sentiment que la ligne n'était pas claire. Les abayas sont des vêtements religieux et doivent être traités comme tels. Alexandre Chauveau, du service politique d'Europe 1. On vient de l'apprendre, un nouveau drame dans le quartier Pissevin, à Nîmes, trois jours après la mort du petit Fayette, dix ans, victime collatérale des règlements de comptes dans le quartier. C'est un jeune de 18 ans qui a succombé à ses blessures cette nuit, tué par balle. La CRS-8 est pourtant mobilisée sur place comme à Marseille. Pour le gouvernement, c'est la nouvelle arme contre les violences dans les quartiers, notamment en cause des trafics de drogue. Mais est-elle vraiment en capacité de ramener le calme ? La question se pose au sein de cette unité de 200 hommes spécialisés dans les violences urbaines de haute intensité et les situations dégradées. C'est l'enquête d'Europe 1 ce matin qui vous dévoile, dans un rapport de commandement de la CRS-8, daté du début de l'année, des conclusions pas très glorieuses. Ces super-CRS doutent eux-mêmes de leur efficacité dans les quartiers. William Molinier. Si l'état d'esprit général de la CRS-8 est jugé excellent par son commandant, l'emploi et les moyens sont largement décriés en interne. Dans le dernier rapport moral de la CRS-8 qu'Europe 1 s'est procuré, le chef de l'unité relaie le constat amer de ses troupes, celui d'être employé à 90% comme force supplétive de la sécurité publique, autrement dit, à l'opposé de leur raison d'être, à savoir des urgentistes du maintien de l'ordre. L'unité d'élite arrive souvent trop tard sur le terrain et se retrouve à faire de la sécurisation classique car l'événement a déjà eu lieu. En clair, ils sont envoyés après la bataille, résume sévèrement un policier. A Marseille, les derniers effectifs quitteront demain la cité fosséenne sans avoir vraiment mis un coup d'arrêt aux fusillades et aux règlements de compte. La CRS-8 se transforme en outil de communication politique, regrette un commissaire, pas sûr que les personnels apprécient, poursuit-il. De son côté, le ministère de l'Intérieur y voit un intérêt, celui d'une force très agile, déployable, au coup de sifflet, en moins de 15 minutes partout sur le territoire. Trois nouvelles compagnies de CRS vont être créées sur ce modèle d'ici à la fin de l'année et une autre l'année prochaine, avant les Jeux Olympiques. William Molinier du service Police Justice d'Europe 1. Europe 1, 8h05. Il va faire chaud encore aujourd'hui dans le sud et l'est de la France. 17 départements sont toujours en alerte rouge pour la canicule, 39 autres sont en alerte orange. Il fait déjà 30 degrés à Castres, 29 degrés à Toulouse et il n'est que 8 heures. Une chaleur étouffante, même la nuit difficile à supporter. À Lyon par exemple, on s'apprête à vivre un 14e jour consécutif de forte chaleur. Bonjour Caroline Baudry. Vous êtes notre envoyée spéciale dans la capitale des Gaules et plus précisément sur la place Sainte-Ambroise dans le 8e arrondissement. Le jeudi, c'est jour de marché et les commerçants, notamment ceux qui proposent des fruits et des légumes, doivent s'adapter pour que la marchandise ne soit pas trop longtemps exposée au soleil. Oui, le défi c'est donc de les sortir au dernier moment, d'attendre l'arrivée des clients pour positionner les produits colorés et puis démarre une chorégraphie millimétrée pour les conserver sur les étals, ceux du Seine et de Vanessa par exemple. On fait un roulement, on les met à l'arrière du banc. Quand on veut recharger, on met le neuf devant, comme ça au moins tous les fruits et les légumes tournent et il ne reste pas 5 ou 6 heures sur le banc à la chaleur. Après, on essaie de les déplacer dans le matin en fonction du soleil, comment ils bougent. Ça mûrit beaucoup plus vite que d'habitude avec le soleil. Beaucoup plus mou et moins vendable. Règle numéro 2, on ne surcharge pas les présentoirs, pas question de repartir avec ces invents du réchauffé, d'autant que la fréquentation chute. C'est ce que constate Jean-Marc qui a placé ses quenelles et ses cordons bleus sur son stand réfrigéré. Ça vient plus tôt, ça vient plus tôt. Jusqu'à 10h, 10h30, ça va. Après, les gens rentrent au plus vite. Là, c'est salade, vous voyez. Et puis après, pour les producteurs, c'est tomates, melons, des choses comme ça. Mais c'est vrai que tu vends très peu de poulet ou des choses à faire cuire. Ils ne mettent pas le four en route. On charge moins que l'hiver, ça c'est sûr. Les grandes ombrelles des commerçants dépassent dans les allées pour protéger les clients, dont la moyenne d'âge a rajeuni, puisque beaucoup de personnes âgées manquent à l'appel ce matin. Caroline Baudry, à Lyon, pour Europe 1. À l'étranger, depuis 6h ce matin, le Japon déverse dans le Pacifique les eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima. Une opération sans danger selon Tokyo et les experts internationaux. Un acte égoïste et responsable pour la Chine qui exige la fin de cette action répréhensible. De son côté, Séoul demande au Japon de publier de manière transparente les données sur l'impact des rejets durant les 30 prochaines années. Sa mort dans une pièce de trophée aérienne fait la lune de tous les journaux en Russie depuis hier soir. Evgeny Prigozine s'était éteint dans le crash d'un avion privé entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui a fait 10 morts. 10 morts dont son bras droit, Dmitry Houtkine. Evgeny Prigozine, 62 ans, passé de héros à traître aux yeux de Poutine après sa tentative de putsch avorté il y a pile deux mois. Sans surprise, Nicolas Tonev, bonjour. Bonjour à tous. Les yeux se tournent vers Moscou pour rechercher les causes de ce crash immortalisés par des documents amateurs. Personne ne semble croire à la thèse du simple accident. Oui, il y a beaucoup de doutes. D'abord parce que cette mort arrive un peu trop à point dans le contexte russe. Des doutes également parce que les vidéos non authentifiées du crash montrent que lors de sa chute, l'avion a perdu au moins une aile, un incident très peu probable techniquement. Et puis les images dévoilent une traînée blanche terminée par un champignon dont la position coïncide avec celle de l'avion. C'est une image typique de missiles anti-aériens, d'autant que la personne qui filme parle d'un double bang. Le premier dans le contexte missile, c'est celui du départ. Le deuxième bang, l'explosion de la charge. C'est techniquement cohérent. C'est la version défendue par les médias pro-Wagner. Et cette version de l'élimination est également envisagée par la plupart des observateurs, dont l'Ukraine et les Etats-Unis, qui tireraient à leur profit de cette mort. Qui l'aurait commandité ? L'armée russe qui vengerait ses hommes tués lors de l'épopée Wagner vers Moscou en juin dernier. Vladimir Poutine qui se débarrasserait du traître Prigogine. En tout cas, en principe, dans le système de pouvoir russe, à ce niveau d'enjeu, c'est le maître du Kremlin qui accorde le permis d'agir. Nicolas Toneff dans le journal de Cédric Chasseur. Merci Cédric.